Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la vidéo va parler de deux choses. La réorganisation de ma pharmacie et d'un all action parce que du coup j'ai acheté des boîtes pour réorganiser ma pharmacie. Donc du coup je groupe les deux. Voilà, j'espère que ce concept vous plaira. Je vous laisse me dire en commentaire. C'est parti, on commence ! Deux tasses. Voilà, parce qu'elles étaient trop mignonnes. Donc soit en poids crayon, soit pour dans la cuisine. Voilà. Après, le nain de chez Action qui sera sur mon bureau. Voilà. Après, j'ai rechargé pour le sien. Donc des gâteaux, ceux-là ils les ont tous les matins pour le petit déjeuner. Le paquet de 1 kg pour la récompense de la journée. Donc comme ça il y en a pour un moment. Ensuite, j'ai repris des Kleenex. Encore pour les chiens, les petits os pour la récompense, ça dépend des jours. Voilà. Après, des coins pour accrocher les photos. Donc ça c'est pour ma soeur. Après, j'ai pris un rouleau pour peindre et des recharges. Donc ça, vous le verrez dans la rénovation du hall d'entrée et du couloir. Après, des lingettes nettoyantes. Ensuite, une bombe de peinture noire. Donc ça c'est pour bomber quelque chose qui est d'une couleur, vous pouvez le mettre dans une autre. Donc moi, j'ai pris du noir mat. Ensuite, je me suis pris des créoles. Voilà. Après, j'ai rechargé en lingettes pour mes enfants. Ensuite, j'ai acheté 20 boîtes. Donc celle-ci va me servir pour la réorganisation de ma pharmacie. Comme ça, ensuite, je vais vous montrer comment on fait, comment je vais faire moi. Ça peut vous donner des idées. Après, pour mon mari, j'ai pris ça. Donc ça indique l'heure, la température et ça recharge le téléphone. Ça se branche par fil, ça. Voilà. Apparemment, ça fonctionne. Il en est content. Après, j'ai pris cette boîte. Donc les dimensions sont 33 par 17 en hauteur 24,5 et vous pouvez mettre jusqu'à 11,2 litres. Donc ça, c'est pour dans mes toilettes, pour le cacher derrière, pour mettre le déboucheur, les produits, qui ne rentrent pas dans mon étagère. Après, je me suis repris des petites barrettes et ensuite, nous avons pris des soupes chinoises. Donc ça, j'en ai pris au poulet et ensuite, je crois que j'en ai pris au bœuf. Donc voilà pour le premier sac. Donc c'est ça. J'en ai bien pris, pardon. Une autre au bœuf. Donc voilà. Après, j'ai acheté de l'eau comme ça de rangement. Donc ça, soit c'est pour faire le maquillage, donc moi, je vais m'en servir pour ma cuisine, pour mon bureau. Donc pour l'instant, j'en ai pris de l'eau. Je vais voir après si il me manque. Et je pense pour ma pharmacie, vu qu'elle est étroite, sur le côté, mettre ça pour mettre la réserve des sirops, des petits ou quelque chose. Voilà. Donc je verrai après. Donc voilà, de l'eau. En tout, il y a six boîtes pour je crois trois euros quelque chose. Je vous mettrai le prix. Après, une pochette tropicale. Donc ça, c'est pour ma petite sœur. Ensuite, j'ai acheté, alors j'ai voulu la tester de suite. Donc, la microfibre. Donc c'est parfait. J'achèterai que celle-là. Ensuite, alors avec ma petite sœur, vu que je vais la voir pendant les vacances, vous la verrez peut-être apparaître dans les vidéos. Elle a voulu qu'on prenne des masques pour pouvoir les tester avec vous. Donc voilà, quatre masques. Donc vous verrez. Si la vidéo sort, c'est qu'elle a eu le droit d'être publiée. Ensuite, donc des petits chamallows. Donc ça, c'est pour le pack. C'est pour le gâteau que je veux faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris les assettes pâte patrouille pour l'anniversaire à mon fils. Alors, j'ai commencé pour... Je ne le trouve pas. Donc j'ai commencé à prendre les pyjamas pour cet été. Alors le pizza short. Donc ça, ça sera Mickey. Donc le deuxième Mickey. Et après, je crois que j'ai pris la pâte patrouille. Je ne sais plus. Ensuite, pour un repas rapide de midi, des pâtes à la carbo. Des pâtes au fromage. Celles-là, elles sont trop bonnes. Les pâtes à la carbo, je ne les connais pas. Donc je vais goûter. Et ensuite, j'ai pris du riz mélangé avec des légumes. Ça fait comme un riz cantonné. Donc ça, non plus, je ne connais pas. Donc voilà. Donc ça, je n'ai repris. Je n'ai pris quatre à chaque fois. Donc poulet et au bœuf. Donc voilà. Après, pour le lapin, je lui ai pris deux barres comme ça. le deuxième paquet pour l'anniversaire de mon fils. Des tablettes pour le lave-vaisselle de chez Action. Après, les bonbons au caramel pour mon mari parce qu'il est allergique au chocolat. Donc, une deuxième pour les pâtes. Ah oui, ils sont là. Donc voilà, le pyjama de Pat Patrouille en pyjah short. Voilà. Donc j'ai pris pour les deux garçons. Les deux grands parce que le dernier, il est trop petit. Après, je me suis pris une bougie en décoration. Donc, une rose, une rose pâle et une blanche. Voilà. Donc moi, elles ne seront pas allumées. Elles vont rester en décoration comme ça. Ensuite, j'ai repris le spray pour nettoyer les claviers. Toutes les parties un peu petites. Donc dessus, vous pouvez faire imprimante, clavier, rasoir et appareil photo. Donc voilà. Après, j'ai repris des bonbons au caramel toujours pour mon mari. Donc ça, c'est encore un deuxième. Et j'ai rechargé un biberon pour les deux grands. Voilà. Allez, dernier sac. Donc, une nappe noir rejetable qui fait 140 porc de sang. Donc ça, c'est pour les anniversaires qui arrivent. Après, j'ai pris les gâteaux à l'amande pour mon mari. Donc, j'en ai pris trois paquets. Il les adore. Après, pour Pâques, j'ai pris une petite nappe avec des yeux. Donc voilà, c'est une 140 porc de sang. Après, un rouleau pour la peinture, pour la rénovation du hall d'entrée et du couloir. Après, j'ai repris le bicarbonate de soude avec le vinaigre. Ça, je l'ai fait dans mon évier. Du coup, je disais, ces deux, il faut les mettre ensemble. Ça, vous mettez un peu de poudre et vous mettez ça, ça va mousser. Donc moi, je l'ai testé dans mon évier de la cuisine parce que vu que nous venons d'acquérir une maison, on réinove petit à petit. Donc c'était l'évier de l'ancien propriétaire et il était blanc mais il y avait des sales traces. Donc du coup, j'ai réussi à un peu le récupérer avant que nous, on rénove la cuisine. Donc voilà, vous verrez peut-être un jour la rénovation de la cuisine. Donc voilà, après, j'ai repris les petites billes pour ma machine à laver. Ça, ça sent trop bon. Donc du coup, à chaque fois que j'y vais, j'en reprends un d'avance. Après, continuons la rénovation du couloir de scotch pour délimiter la peinture et de la colle à tapisserie. Donc voilà. Et pour finir, de la colle pour papier. Voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu et maintenant, on attaque la réorganisation de la pharmacie. Donc du coup, pour vous montrer un petit peu, je l'ai séparé on va dire par catégorie parce que mon but final est de faire des boîtes comme ça. Donc des doliprane. Après, je vais mettre les étiquettes avec les noms. Comme ça, c'est plus pratique pour savoir la dose qu'il faut prendre. Voilà. Donc tout ça, maintenant, on va trier par date. Et dans ces petites panières, je vais mettre les sirops de mes enfants ou voir comment je vais réorganiser tout ça parce qu'avant, c'était là-dedans. Et le placard, je ne peux en mettre qu'une par étagère donc du coup, ce n'est pas évident. Donc voilà. Donc là, je vais trier par date. Après, je me suis fait un cahier. Donc les noms pour dire que tout ça, c'était fait. Après, voilà. Après, là, je me suis mis la date pour que dessous, je vais mettre la date à quelle date il faudra que j'aille trier les médicaments. Voilà. Par exemple, là, ça va être du 2022. Si j'en ai du 2023, sous les 2022, je vais l'écrire au marqueur. Donc voilà, je vais le faire avec vous en même temps. Donc voilà. J'espère que cette astuce vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois le tri fait, j'ai préparé mes étiquettes avec mon étiqueteuse Browser. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, je coupe chaque médicament par prise. C'est-à-dire que si c'est des doliprane, un gramme, j'en coupe un. Si c'était des 500, j'en aurais coupé par deux. Voilà. Pour que ça soit plus simple pour, dès qu'on a besoin, on prenne juste le médicament et la dose qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin. Je vais noter sur mon petit carnet au fur et à mesure pour ne pas me mélanger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous laisse liker, commenter, partager et me dire ce que vous en pensez de ce nouveau concept. Vous trouverez le lien de mon étiqueteuse dans la description et je vous remets mes réseaux pour venir me suivre. A bientôt ! C'est parti !